bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la fleur oxalis au crochet et on va faire la feuille donc pour la feuille je vais utiliser du fil de coton alors je vous mets voilà le type de fils que j'utilise bien évidemment vous pouvez utiliser le fil que vous désirez même de la laine ça fonctionne éviter tout de même un fil trop trop fin ou au contraire un fils beaucoup trop épais ce qui vaut modifiera le modèle donc pour ma part je vais utiliser du violet alors comme vous pouvez le constater je vais le doubler je vais également utiliser du fil de fer donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que vous pouvez trouver au rayon bricolage de votre supermarché une pince coupante pour le plier et le couper une paire de ciseaux une aiguille et pour crocheter je vais utiliser mon crochet numéro 1 5 donc et bien on est partie on va commencer par faire une chaînette de 8 mailles en lait une deux trois quatre cinq six 7 et 8 maintenant on va passer notre première maille et on va se rendre directement dans la deuxième et là on va venir faire une maille serrée dans la suivante je vais faire une demi bride ensuite je vais faire une bride maintenant je passe en double bride et je vais venir faire une double bride et maintenant je vais passer en triple bride et je vais faire deux triples bride je fais ma première je refais mes trois jetées et je passe dans celle d'à côté pour faire la deuxième dans notre dernière maille je vais commencer par faire une triple bride ensuite on va passer en quadruple bride et on va venir en faire deux une et là je recommence donc je fais quatre jetées je me remets dans la dernière maille et je fais la deuxième quand c'est fait je vais faire six maille en l'air une deux trois quatre cinq six et je retourne dans ma dernière maille pour faire une maille collée je refais six maille en l'air une deux trois quatre cinq et six et là je refais deux quadruples bris une 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 qu'il a une un une j'ai une entendeu une donne ensuite je passe à côté et je fais la deuxième on passe en double bride et maintenant fait une double bride, ensuite on fait une bride, une demi brille et on termine avec une maille serrée et bien sûr on fait une autre maille collée ça nous donne un espèce de petit coeur pour l'instant maintenant je vais préparer un fil de fer, alors vous voyez je fais un tour grossier je vais venir le coincer avec une maille en l'air là ici je le replie et là on va faire des mailles serrées donc on va commencer par faire sept mailles serrées une deux trois 4 5 6 et 7 ici on va faire une maille serrée suivie d'une demi bride et dans la suivante on va venir faire l'inverse une demi bride suivie d'une maille serrée maintenant je vais commencer à placer mon fil de fer à tourner donc on va faire une ligne droite et je vais venir alors là je vous montre au total on va faire six mailles serrées alors moi je vais faire une maille serrée et ensuite la prochaine je vais venir attraper un petit bout de ma maille d'en dessous et je vais faire la deuxième je prends je prends j'accroche comme ça voyez j'attraper mes maille en l'air pour ma troisième et ensuite je vais attraper un petit bout de celle du dessous là je fais pareil je fais une maille serrée et ensuite j'attrape légèrement la maille du dessous là on retourne à la base de notre première maille notre dernière maille ici et on va faire une maille coulée et là on va recommencer ce qu'on vient de faire sur notre branche donc on va faire une maille serrée ensuite je vais aller attraper un petit bout de brin de la maille du rang du dessous je fais une maille serrée allongée une maille serrée j'attrape un petit brin je suis là c'est pareil je recommence donc avant de continuer et bien on va faire tourner notre fils de fer donc là on va bien repérer une autre maille et on va venir faire une maille serrée et dans la même maille je fais une demi bris je passe à côté je fais une demi bris et une maille serrée et on va terminer notre rang avec cette maille serrée lui 2 3 4 5 6 et la dernière c'est maintenant je vais passer mon fils devant mon fils de fer et je vais venir faire ma maille coulée je tire sur mon fils et là je passe autour de ma feuille alors pour là ce que je vais faire c'est que je vais tourner un ou deux tours et je vais revenir faire un petit noeud coulant donc on va venir placer notre feuille donc posez la bien à plat ici pour éviter que ça vous fasse trop cet effet là de coeur on va bien aplatir comme ça sur le devant on essaye de faire un côté droit et voilà notre feuille est prête vous voyez j'ai essayé d'éliminer le petit noeud la petite courbure les feuilles on va les faire par trois voyez je vais faire trois feuilles identiques et ensuite je vais tout simplement venir placer mes feuilles en triangle donc on essaye de ne pas appuyer dessus là je vais venir faire hop un petit noeud coulant alors on essaye de les mettre au même niveau et quand c'est fait et bien je vais tout simplement venir les rouler ensemble alors là j'utilise le même film bien évidemment la tige vous pouvez la faire envers les feuilles aussi où vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une couleur au niveau de la tige donc là je vais descendre le long de mon fil de fer vous voyez il ya des moments je resserre un peu là ce niveau là je vais couper mon fils je vais venir faire un petit noeud coulant je vais essayer de ne pas perdre voilà et ici comme ça fait beaucoup de fils de fer je vais venir en couper voilà et après je resserre donc les feuilles après on a juste à les écarter comme ceci on fait un petit triangle je vais venir prendre les fleurs que j'ai fait dans la précédente partie et je vais venir tout simplement les assembler alors on va essayer de se mettre à la même hauteur j'ai peut-être coupé mon fils un peu court on sait comme ça c'est pas très grave vous voyez je vais venir le coincer un petit peu et je vais en rajouter donc pour ça je vais commencer à venir rouler ici alors là je vais couper mes petits fils qui gêne pour commencer et là vous voyez j'ai deux fils de fer donc je vais venir en couper un des deux j'ai mon fils il a décidé de ne pas se couper et ensuite je le replace tout droit et maintenant je fais jusqu'au bout ici et bien je redescends j'ai ce petit fils là je vais le redescendre ici pour le coincer voilà je remonte et là alors ici on à l'intersection de nos fils je vais couper mon fils de fer pour que vous voyez bien je vais venir replier cette partie là par dessus alors le mieux c'est d'essayer que ce soit bien coller mais faites attention pas couper votre fils au passage je vais remonter et ensuite je vais redescendre un peu et là je vais faire deux noeuds coulant et maintenant je coupe mon fils je laisse une petite longueur pour pouvoir le coincer donc là je vais le passer et bien dans une aiguille et quand c'est fait je vais venir piquer hop une fois dans la masse et je passe mon fils vous pouvez refaire ça une seconde fois alors là on va on voit bien que déjà il va être bien coincé voilà et maintenant je peux couper mon fils on va placer un peu tout ça bien évidemment faudra faire plus de feuilles c'est comme pour les fleurs et après ça vous le placez comme vous le souhaitez donc voilà pour la feuille j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le lien vers la première partie et je vous mets également le lien vers le twitter et le facebook de la chaîne et pour ma part je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt et à bientôt Merci.